Musique de générique Hum hum, je trouve aussi Une bonne première, privée Ils voulaient nous tester je suppose Ils voulaient savoir comment ces employés se comportent Comment ils se tiennent, ce qu'ils lisent, s'ils ont un peu de conversation Tu as été très bien chéri Oui je crois, j'étais assez tendu au départ J'avais l'impression qu'ils me cherchaient et puis qu'ils me tentaient des pièges Bah tu n'as pas été ridicule non plus Il m'a pris à part et il m'a dit Votre femme est tout à fait charmante Oh il a dit ça ? Oui, il a ajouté Ce doit être une fantastique assistante Ah s'il avait su S'il avait su quoi ? Que la jolie robe que je porte n'est pas payée Oh ça n'est pas un problème Ce qui importait le plus c'était surtout l'impression qu'on lui faisait A côté rien n'avait plus le moindre intérêt Oh oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu as un problème ? Je ne sais pas ce que c'est Elle ne répond plus Je vais y jeter un coup d'œil Oh non, ce n'est pas vrai J'ai un pneu à plat Oh Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais changer de roue, c'est tout J'espère que je sais encore La dernière fois que j'ai crevé, il doit bien y avoir dix ans Tu veux un coup de main ? Avec ta robe, tu aurais bonne mine Non, non, je vais me débrouiller Allons bon, il ne manquait plus que ça Qu'est-ce que tu as ? La roue de secours est à plat aussi Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut rien faire Il faut rentrer à pied On n'est pas avec ses chaussures Oui, il faudrait qu'on trouve un téléphone dans le coin On pourrait appeler un taxi C'est le désert Tiens De là, on pourrait peut-être téléphoner Espérons qu'il y a quelqu'un Non, tu vas les déranger Je m'en fous de les déranger Il faut que j'appelle un taxi Hello ? Hello ? Hello ? Hello ? Il n'y a personne ? C'est pas normal ce silence N'entrape pas, Verneur Mais pourquoi pas ? C'est bizarre, non ? Il y a de la lumière, la porte est ouverte Excusez-nous Tiens, regarde ça Il y a forcément quelqu'un Mais que croiront ces gens s'ils nous trouvent ici ? Voyons quel genre, tu vois bien qu'on est tout seul Mais là, on ne peut pas être seul Peut-être dorme-t-il Mais non, on a fait trop de bruit Il y a une autre pièce Hello ? Quelqu'un est allongé On dirait qu'il est évanoui Je peux vous aider ? Hilda L'homme qui est là Je crois qu'il est mort Je suis rempli de sang Viens vite Partons Une voiture Tu entends ? Il y a une voiture Ne bouge pas, je t'en prie, reste là Il faut savoir qui c'est Il faut savoir ce qui se passe dehors Non, je t'en prie L'homme qui est là a dû être assassiné Arrêtez Réla, vous êtes dingues ou quoi ? La police, il faut appeler la police Arrêtez, arrêtez Arrêtez, arrêtez Arrêtez, arrêtez Un moment, monsieur Un moment, monsieur J'ai la main plein de sang et il dit un moment, monsieur Bon, je vais me laver les mains en attendant Je vais faire rechercher les documents Vous les aurez demain, inspecteur Oui, ça ira Je veux surtout avoir leur déposition Bonne nuit Bonne nuit Toujours la même chose Au dernier moment, ils reviennent sur leurs aveux C'est classique, il faut tout reprendre des parts Bonne nuit Bonne nuit Écoutez, nous avons un meurtre à vous signaler Qu'est-ce que vous dites ? Bon, c'est parfait, restez là Inspecteur Oui ? Vous voulez revenir ? Un meurtre ? Oui Ce monsieur parle d'un meurtre Bonsoir Bonsoir Oui, enfin, on suppose qu'il s'agit d'un meurtre Ma femme et moi, nous avons trouvé un cadavre dans une maison Je viens d'avoir un pneu crevé J'ai voulu entrer afin de téléphoner et d'appeler un taxi Et nous avons vu Ah oui, la porte était ouverte, il y avait de la lumière Seulement, personne ne nous a répondu J'ai pensé que la maison était vide Seulement, dans une pièce, nous avons découvert un corps allongé Nous avons entendu une voiture qui démarrait J'ai couru dehors Et une voiture qui était devant l'entrée a fait une marche arrière Elle a tapé contre notre voiture Elle s'est enfuie tout de suite Elle a mis les gaz et on ne l'a plus revu Quelle immatriculation ? Je ne sais pas, je n'ai pas pu voir, il y avait les phares en plein Ça s'est passé quand ? Ça fait quoi, c'est environ une demi-heure Conduisez-nous donc à cet endroit C'est bien ici ? Oui, tiens, c'est ma voiture Mais il fait noir, tout à l'heure, c'était éclairé C'est bouclé, tu as vu ? Ben oui, il était ouvert Qui est là, s'il vous plaît ? La police criminelle Voulez-vous ouvrir la porte ? Je désire entrer La police ? Oui, madame, ouvrez cette porte Puis-je vous demander de quoi il s'agit, ce que vous voulez ? Veuillez d'abord ouvrir la porte Un instant Bonsoir Bonsoir, messieurs Il y a un cadavre dans cette maison, il est dans la bibliothèque Vous plaisantez ? Pourquoi dites-vous cela ? Et qui êtes-vous ? Je l'ai déjà dit, la police criminelle, je m'appelle Derek Voici monsieur Stettner et sa femme Ils prétendent qu'il s'est passé quelque chose chez vous Que se serait-il bien passé ici ? Je vous en prie, entrez Merci Puis-je vous demander qui vous êtes ? Je suis madame Baum, la gouvernante La gouvernante de qui, s'il vous plaît ? Qui habite cette demeure ? Le docteur Stoll et son neveu monsieur Stoiber Est-ce qu'ils sont chez eux ? Non, je suis seule à la maison, seulement ces messieurs vont revenir d'un moment à l'autre Ils m'ont appelé au téléphone Là, il y a le living room Oui, c'est bien le living room, veuillez me suivre Vous pouvez constater que je connais la maison Oui, là c'est la bibliothèque Et c'est là que... Une minute Cette porte était ouverte Quelqu'un a dû la fermer C'est vous qui l'avez fermée ? Non Elle était ouverte ? Oui, oui, ouverte, enfin pas complètement, en trouverte Entrez, monsieur Steckner Oui, le corps était là Là, là, allongé à cet endroit La tête se trouvait ici Quelqu'un l'a sans doute enlevé Je vous jure qu'à cet endroit, il y avait un cadavre Je vous jure que je l'ai vu et ma femme l'a vu aussi, hein ? Oui, il était allongé, là Qu'est-ce que vous en dites, madame Baum ? Que voulez-vous que je vous en dise ? Il n'y a jamais eu de cadavre ici Et personne n'a pu le déplacer Vous êtes ivre, monsieur Ben, je ne bois jamais rien Avez-vous bu quelque chose ce soir ? Oui, oui, ma femme et moi nous étions invités Et nous avons un peu bu, oui Mais pas assez, pas assez pour oublier ce que j'ai vu Madame Baum, nous ne doutons pas que monsieur Steckner Se soit trouvé dans cette maison cette nuit Il a dit qu'il voulait téléphoner Le portail et la porte étaient ouverts Il est entré et a appelé à haute voix Ça fait combien de temps ? Ben, ça fait une heure, hein ? Où étiez-vous pendant ce temps ? Dans le sauna Dans le sauna Et pouvez-vous nous dire où le trouver ? Il se trouve à la cave Donc vous étiez dans le sauna Il n'y avait personne dans la maison ? Non, inspecteur Enfin, il y avait forcément quelqu'un à la voiture devant la porte Elle a démarré, je l'ai vue de mes propres yeux Enfin, nous l'avons vue Elle a fait marche arrière et elle m'a accroché au passage J'ignore tout à fait qui cela pouvait être Vous disiez que le cadavre était plein de sang Oui, oui, je me suis penché vers lui pour l'aider Je me suis penché pour pouvoir le soulever Et là, j'ai réalisé qu'il était mort et plein de sang Et vous dites que la tête se trouvait là ? Oui, là Il n'y a aucune trace Aucune sur le tapis Aucune sur la moquette Pas une trace de sang J'y comprends rien C'est à devenir fou Et cette pièce Est sans doute le bureau de monsieur... Comment vous l'appelez déjà ? Le docteur Stoll Je crois que c'est le docteur Qui est garé devant la porte ? J'arrive même pas à rentrer La police est à la maison La police ? Où est le docteur ? Alors, tu viens ? Tu sais à qui est cette voiture ? Non, j'en sais rien Madame Boe me dit que la police est chez nous Qu'est-ce qu'ils font chez nous ? Que me dit-on ? Ces messieurs sont des policiers ? Que faites-vous chez moi, au milieu de la nuit ? Venez, monsieur Stettner Et racontez à ces messieurs Est-ce que je peux téléphoner ? L'appareil est dans le couloir Alors, voilà toute l'affaire Ma femme et moi, nous avions passé la soirée Chez un de mes amis Nous sommes passés dans votre rue Et c'est là que nous avons crevé un pneu Juste devant votre porte Eric, est-ce que tu peux m'envoyer Deux gars du service des recherches ? Un moment, quelqu'un te donne l'adresse Allez-y Et voilà toute l'histoire Oui ? Tout ceci est assez curieux Qu'est-ce que tu en dis, Eric ? Cette histoire ressemble à un vrai roman Un cadavre Dans ma bibliothèque Et qui aurait disparu Attendez une seconde Il faut que j'avale un petit quelque chose Madame Baum Donnez-moi un scotch Il est bien tassé A tout de suite, docteur Est-ce que je peux jeter un coup d'œil ? Faites comme chez vous Ici ? Mais où ? Où était-il ? Il était là, devant votre bureau Alors c'est ce monsieur Qui a vu le cadavre Et qui s'est enfui immédiatement On dirait qu'il a eu une sacrée peur Et il est allé appeler la police C'est exact Et il n'y a pas de cadavre Comment est-ce qu'on l'appelle cela ? Vous avez eu une hallucination, cher ami Oui, ça m'en a tout l'air Qui êtes-vous ? Que faites-vous ? Je suis mécanicien dans une petite affaire de montre Dans une petite affaire de montre ? Vous voulez donc avoir la pleine possession de vos moyens ? Je suppose qu'il arrive que l'on perde un peu les pédales Je comprends cela Ça peut arriver à tout le monde Seulement maintenant, puisqu'il n'y a pas de cadavre chez moi Qu'allez-vous faire ? Monsieur Stoll, vous êtes chez vous Alors permettez-nous de perquisitionner dans cette maison Quoi ? Mais qu'est-ce que vous voulez ? Mais pourquoi pas ? Ne vous gênez pas Regardez ce que vous voulez Je n'y vois pas la moindre objection C'est votre travail Harry, ça doit être le service de recherche Bonsoir Nous visitons la maison Vous, vous allez là-haut Nous, on va s'occuper du bas Quelle est votre profession, docteur ? Je possède une fabrique pharmaceutique Ou une fabrique, beaucoup dire, je crois Mais disons un labo Qui a bonne réputation Je dirais même excellente Cela consiste en quoi ? Chimie Notre société est très importante J'avouerais que je suis considéré comme un crack En toute modestie Il y a maintes façons, bien sûr, d'aider les malades, de les secourir On peut essayer de faire bien des choses pour ces pauvres gens Mais on ne peut y parvenir que par la chimie Seulement, tout ceci est temporaire Merci, Anna Êtes-vous revenu ici directement, docteur ? Je suis revenu directement, pourquoi ? Est-ce que je peux regarder vos papiers, une seconde ? Les voici Merci, docteur Oh, de rien, de rien Vous devriez chercher votre cadavre Rien, Stéphane Nous avons fouillé les chambres Toutes les pièces et absolument rien Et le sauna ? Oui, également Vous avez regardé dehors ? Et les copains sont en train de s'en occuper Vous supposez que je vous ai menti Je n'ai pas eu d'hallucination Non, mais on ne peut rien entreprendre sans cadavre Rien Merci Merci Est-ce que vous allez sortir les drapeaux, inspecteur ? Ah non, on dirait que nous avons été victimes d'une sorte de mystification On dirait Eh oui, ça en a l'air Oh, néanmoins Viens avec moi, Harry On va aller revoir la bibliothèque Vous nous attendez Oui Alors, vous avez trouvé votre cadavre ? Non, nous n'avons encore rien trouvé Et dans mon jardin ? Vous devriez regarder dans mon jardin Nous l'avons fait Vous avez regardé partout ? Bien sûr, on a regardé partout Ah, c'est une histoire extraordinaire Oui, c'est extraordinaire Oui, c'est extraordinaire Et ces gens vous auraient-ils menti ? Non, ça c'est difficile à dire Oui, mais sans cadavre, ce qu'il raconte n'a aucune valeur Non, seulement s'il y a eu un cadavre dans cette maison Nous finirons par savoir qui c'est Je crois que de toute façon, quelqu'un a disparu Sans doute C'est en tout cas très logique Et c'est évident Quelqu'un a dû sûrement distraître Je voudrais revoir encore une fois votre bureau Je peux vous demander de nous laisser seul Vous voulez que je vous laisse seul ? C'est ça, si vous permettez Oui, allez-y Mais ne me jetez pas toutes les affaires sur le plancher N'ayez crainte, j'en ai pour une minute Qu'est-ce que tu veux faire ? Écoute, les Stettner ont vu un cadavre ici Alors faisons comme s'il y en avait un Il y avait un homme allongé par terre Et qui était rempli de sang Alors je vais soulever le bureau Et toi, tu as regardé le tapis Attends une minute Oui Voilà, j'y suis Allons-y Tiens, tiens, dis-donc Il y a deux empreintes Une forte Et une autre moins visible A l'emplacement du bureau Par conséquent, une chose est certaine Le bureau a été déplacé Peut-être que le tapis a aussi été changé Parce qu'il y avait du sang Et donc un cadavre La question est la suivante De savoir pourquoi on a déplacé le tapis Et pourquoi quelqu'un nous a menti Nous connaissons trois personnes La gouvernante, le docteur Stoll et son neveu Personne ne sait rien Où il y en a-t-il deux Qui savent quelque chose Ou un seul Tiens, on est du pauvre Voilà un agenda À la date d'aujourd'hui Il y a un numéro de téléphone Tu le notes, tu veux bien ? Madame Bohm, apportez-moi un autre Et puis j'ai un petit creux On peut avoir quelque chose ? Mais bien sûr, dites-moi ce qui vous plairait Ben, faites ce que vous voudrez Bien Tu n'as pas faim, toi ? Non, pas du tout Puis-je encore vous être utile ? Non, docteur Ah ben alors, tout est en ordre J'ai besoin de vos deux dépositions Pour clore mon enquête Non, pas tout de suite Demain Comme vous voudrez Regardez, inspecteur La voiture m'a embouti En faisant marche arrière Oui Il est déjà tard Vous viendrez demain au commissariat D'accord ? Oui Occupez-vous de la voiture, s'il vous plaît Oui, inspecteur Merci Monsieur Stettner Est-ce que vous pouvez essayer De nous décrire un peu le cadavre ? Oui, je veux bien essayer Mais ce n'est pas facile Toi, tu peux m'aider Alors cet homme avait À peu près La cinquantaine Il avait Les cheveux en arrière Il avait un costume Dans les grilles sombres Est-ce que c'est bien ça ? Oui, oui Je ferai la même description Eh oui Eh oui Ça vient de me sauter aux yeux Ça peut correspondre au docteur Stoll Non, non, non C'est impossible L'homme que j'ai trouvé était mort Ça, c'est sûr La voiture qui faisait marche arrière Dites-nous comment elle était Ben, c'est une... Je crois que c'est une Mercedes Une voiture sombre Oui, une Mercedes Et conduite par un homme âgé En tout cas Ça, vous en êtes sûr Eh oui C'est moi, c'est tout Je ne peux pas vous en apprendre plus Non, je ne sais que ça Sous-titrage Société Radio-Canada Tu parles d'une soirée agréable ? C'est de la folie. Un pneu à plat. Un cadavre. La police criminelle. Et c'était pas des sous-fifres, hein ? Brigade criminelle. Et ensuite, plus de cadavres. Et pourtant, il y en avait un. La police croit également qu'il y en avait un. Mais de quoi est-ce que j'ai l'air, hein ? Je cours à la police, je parle d'un meurtre, et il y avait un meurtre. Il n'y a pas à sortir de là. Et d'un seul coup, il n'y a rien. Tu sais que ça devient une histoire de dingue. Tu me donnes une bière ? Oui, oui. Et il y a encore plus dingue que ça, hein ? Si on ne retrouve pas le corps, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Personne ne peut rien faire sans cadavre. Le téléphone ? Qu'est-ce que c'est ? La téléjour du net, hein ? Allô, Stettner. Oui, c'est bien moi. Oui ? Oui, c'est ma voiture. Qui est à l'appareil ? Allô ? Allô ? C'est raccroché. Drôle d'histoire. Cet homme a demandé si c'était moi. C'est moi, j'ai dit. Tu l'as entendu. Il me donne mon numéro de voiture. Et puis, il raccroche. Ah oui. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Moi, je n'aime pas ça du tout. C'est encore pire que nous ne pensons. On peut rentrer. On ne peut rien faire d'autre. Ou alors, tu veux qu'on retourne faire une perquisition ? Le procureur devra décider. Jusqu'à maintenant, on ne sait même pas où est le mort. S'il y a un mort. Ce n'est pas un amateur qui peut en juger. Ni des blessures. On ignore tout des blessures. On ne dérange pas le procureur sur des racontards. Dans cette affaire, si on peut appeler ça ainsi, qu'est-ce que nous avons de concret ? Des clous. Eric ? Qu'est-ce qu'il y a, Stetner ? Répétez-moi ça. Ah oui, c'est curieux. Non, rien. Oui, entendu. Vous me téléphonez si ça venait à se reproduire. Tiens. L'affaire commence à légèrement se concrétiser. Bonjour, madame Maum. Bonjour. Ces messieurs sont là ? Le docteur Stoll est encore à la maison. Monsieur Stoiber est déjà au labo. Parfait. Bonjour. Bonjour, docteur Stoll. Je vous dérange, sans doute. Non, pas du tout, inspecteur. Un petit déjeuner vous tente ? Euh, j'ai déjà... Attendez, avant de dire non, regardez ce qu'il y a sur la table, mon cher. Il ne manque rien. Les petits déjeuners de madame Baum sont toujours excellents. Alors ? Oui, j'accepterai de prendre un café avec vous, si ça ne vous ennuie pas. Vous êtes timide, bien trop timide. Je vous en prie, madame Baum, vous mettez un couvert supplémentaire, brioche, jambon, des toasts et une tasse et encore deux, ce foie gras strasbourgeois qui est si bon. Ah, ah ! On ne doit pas se priver de quoi que ce soit. C'est une chose indéniable tant qu'on a la réussite en main. Je suis un fortuné. Oui, c'est ma réputation, au moins ce que tout le monde pense dans notre branche. Je suis un élu au doigt d'or. Je suis un gagnant. Quoi que je fasse, tout devient vite de l'argent entre mes mains. Vous le constatez, j'ai de la chance. Dans quelle branche êtes-vous, docteur Storr? Sachez que c'est difficile à vous dire, une vaste branche. J'ai toujours soutenu que l'homme ne peut exister sans chimie. J'ajoute qu'il n'y a aucune part de l'homme dont la chimie soit absente, mais la machine n'est rien. Le corps ne m'intéresse pas du tout. En réalité, ma passion, c'est le cerveau, qui dépend d'ailleurs tout autant de la chimie. Détail réfuté par tous, ils croient leur esprit maître de tout. Conçus, conçus à l'image de Dieu, inattaquable. Ils font la sourderie et ils nient tout. Pourtant, on peut tout dispenser. Le calme, la confiance, l'infliger, l'angoisse. Aussi la douleur, par un peu de chimie. C'est de la psychopharmacie. Oui, oui, c'est exactement le mot. Je vous en prie, servez-vous. Merci. Laissez-nous, Madame Baum, nous nous arrangeons. Je vais me charger de monsieur comment ? D'Eric. De la brigade criminelle, n'est-ce pas ? De quelle section ? On dit bien section. J'enquête sur les morts suspectes. Ah. Ah oui, c'est vrai, vous cherchiez un cadavre. En avez-vous trouvé un ? Non, nous en sommes encore loin. Ce qui s'est déroulé chez vous, docteur, n'a pas de lien plausible avec la logique. Toutes les logiques et les réalités diffèrent toujours. Mes travaux l'ont démontré et je pense qu'il n'existe pas de vérité pure. Ni d'absolue réalité qui résiste à une bonne autopsie. Et toute vue d'esprit est relative, inspecteur. Les Stetner croient en ce qu'ils ont vu comme nous croyons au cauchemar. Et ils n'en démorderont jamais si on gobe leurs élécubrations. Faiblesse générale chez l'homme, mais qui est réellement dangereuse. Voulez-vous encore du café ? Non, c'est assez. Et maintenant, que pensez-vous faire ? Je désire vous accompagner au labo. M'accompagner ? À mon labo ? Vous allez tous les jours au labo, hein ? Oui, tous les jours, tous les jours. Seulement pour quoi venir avec moi aujourd'hui ? Je voudrais me faire une opinion. Nous employons les mêmes mots. Seulement, moi, je pense que je dis. Je ne joue pas sur les mots. Allons-y. Je vous suis. Je vais prendre mon attaché case. J'en ai pour une minute sans plus. Des originaux ? Rien que des originaux. Vous vous y connaissez en tableau. Ça représente des millions de marques. Vous êtes expert ? Expert ? Non. Tout le monde collectionne. Il n'y a pas d'âge pour cela. Chacun de nous y trouve son bonheur. Moi, ce sont les tableaux qui m'intéressent. Plutôt les noms des peintres qui sont en bas d'étoile. Madame Baum, nous allons jusqu'au labo. Entendu, docteur. Après vous. Est-ce que nous prenons votre voiture ? Non, j'adore les voitures des autres. C'est entendu. Ah. Allez-y. J'ai horreur de conduire, moi aussi. Mais en général, c'est mon neveu qui me conduit au labo. Ah, le poids mort. Bref. Ah, merci. C'est une modèle de haut de gamme, voyez-vous. Velours, tout est en gour, rien que de gour. Le moteur est une vraie horloge. Oui, je patiente. C'est le numéro d'un bureau. Allô ? Oui, ici la police criminelle, l'inspecteur Klein. J'ai une petite question. Connaissez-vous par hasard un certain avocat ? Je suis bien embêté. Il me manque une syllabe. Ça commence par N-O. Vous pourriez me... J'attends. Oui, c'est pour la police criminelle. Noll 2. Maître Noll 2. Ah, Madame Noll 2. Oui, une avocate. Non, 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 ce n'est pas la peine de me la passer. Merci, au revoir. C'est à Madame Noll 2 qui l'a téléphonée. Nous avons un deuxième numéro et j'aimerais bien que tu l'appelles tout de suite. Maître Noll 2. Allô ? Ah, Maman. Une agence de voyage. Oui, allô, ici la police criminelle, l'inspecteur Klein. Une petite question. Il s'agit d'un certain Stoll. Oui, c'est ça. Il a loué une place d'avion. Pour où ? Vous voyez ça ? C'est un laboratoire moderne. Je ne supporte que la sobriété, du fonctionnel et aussi de l'efficacité. Vous voyez, je ne tolère pas la fantaisie. C'est une chose qui me gêne profondément, la fantaisie. Je pense que c'est une dépense inutile dont personne n'a besoin. Venez. Tiens, monsieur Derrick. Tiens, monsieur Stoiber. Je suis venu jusqu'au laboratoire car tous vos travaux m'intéressent. Oui, on a pris ensemble le petit déjeuner. Ah, c'est bien. Cet intérêt soudain pour nos travaux a sûrement un rapport avec les élucubrations avinées de ce jeune couple. Il faut que vous sachiez que les gens d'hier n'avaient rien bu du tout. Ce sont des gens sains. Alors, pas besoin de me raconter d'histoire. Oui. C'est d'accord, bien entendu. Je vois que l'enquête se poursuit et vous amène jusqu'ici. Ça veut me rendre compte. C'est une raison. Alors, venez. C'est amusant. Je constate qu'il n'y a personne. Comment ? Tu ne lui as rien dit ? Non, je n'ai pas eu le temps. Nous avons discuté de beaucoup de choses, mais pas du labo. Ce labo va être repris par l'université. Qu'est-ce que ça signifie, repris ? Simplement que tout a été vendu. Oui, on n'en a plus besoin. Nous avons terminé. Notre programme est rempli. On recueille le prix de tous nos investissements. Et celui des brevets. Et vos gens ont été licenciés. Tout le monde ? Non, le directeur du laboratoire est encore là-haut. Monsieur Hansel. Bonjour, monsieur Stoll. Bonjour, Hansen. Monsieur Hansen. C'est lui qui vient de l'université. Non, non. Pas de l'université, que je sache. Sauf si la police a une université. Non, ok. On n'est pas obligé d'étudier pour pouvoir entrer à la police criminelle, mon cher ami. Non, non, on n'est pas obligé d'étudier, mais quelquefois ça peut aider. La police criminelle. Moi, j'y suis maintenant. Monsieur Stoiber m'a raconté. C'est une histoire invraisemblable, ce qui s'est passé dans votre maison. Oui, invraisemblable, oui, en effet. On aurait trouvé un cadavre, chez moi, absolument stupide, cette histoire, allongé par terre. Je n'ai pas, malgré ma philosophie, encore réussi à démontrer à monsieur Derrick combien le témoignage humain peut être léger. Il n'y a pas de traces de cadavre. Nous passons dans mon bureau, inspecteur. Ah, toujours. Venez, entrez, inspecteur. Il n'y a pas de mystère chez nous. La formule de notre médicament va révolutionner le combat contre la mort. Le monde est prêt à payer le prix. On peut rechercher comme des forcenés, on peut investir, et avec de la chance, on peut trouver la solution miracle. Et passer ensuite à la caisse. Madame Nolde, s'il vous plaît. Oui, je vous remercie. D'après ce que j'ai pu apprendre, elle est très connue à Francfort. Gros cabinet, grosse réputation. C'est une avocate ? Oui. Elle bosse pour les industries multinationales. Allô ? Ah, elle est déjà partie. Quand ? Il y a une heure. Bon, merci, au revoir. Tu as pris son adresse et son numéro à Francfort ? Oui. Tu n'as pas oublié d'appeler les Stettner, c'est important. Non, seulement ça ne donne pas grand-chose. Je leur ai dit de me re-téléphoner. Et toi, ça marche ? Non. Le labo n'a plus de fonctionnement. Le personnel a été licencié. M. Stoll dit qu'il n'y a plus de travaux à y effectuer et que maintenant, il ne lui reste qu'à encaisser. Il y a de l'argent à prendre. Et sans doute un paquet. Oui, sans doute. Veux-tu appeler l'université ? Je voudrais le professeur Yann. Oui, c'est exact. L'université va reprendre le labo du docteur Stoll et une partie des installations. Pourquoi est-ce que la police criminelle s'intéresse à ça ? Nous voudrions savoir exactement pourquoi le docteur Stoll va à son laboratoire. Il a dit qu'il voulait se retirer et ce n'est pas étonnant. Il a gagné assez d'argent. Il a dû avancer une fortune, car c'est un maître incontesté en chimie. Je sais que l'université n'aurait pas rougi de l'accueillir. Mais il nous a dédaignés. Il est trop mercantile, a besoin de trop d'argent. C'est normal, non ? Je ne songe pas à juger son attitude. Vous le connaissez personnellement ? Oui. Et j'avoue que j'ai de l'admiration pour le chercheur. L'homme ne vaut rien. Mais dites-moi, pourquoi l'homme ne vaut rien ? Veuillez m'épargner les détails. Nos deux caractères sont trop différents. Professeur, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous entendez par « différent ». Que ce monsieur est un trop grand égoïste. L'égoïsme est le cancer des gens supérieurement doués. Je vous remercie, professeur. L'égoïsme est le cancer des gens supérieurement doués. Qui il a dit ça ? Le professeur Yann. À propos de Stoll. Docteur Stoll est un égoïste. J'ai eu l'impression du contraire, Harry. Seulement, le connaissons-nous bien. Tenez-vous la peine d'entrer, inspecteur. Je viens encore vous ennuyer. Non, pas du tout, pas du tout, inspecteur. Je vous en prie, entrez donc. Merci. De rien, prenez place. J'étais en train de boire un verre de vin rouge, je sais. C'est un vin excellent qui vient de France. Vous êtes tout seul ? Oui, mon neveu est allé au labo. Empaqueté des affaires dont nous allons faire cadeau à l'université. Madame Baum donne un coup de main avec M. Hansel. Du coup, je me retrouve tout seul. Vous ne vous en chargez pas ? J'ai horreur de ça, M. Derrick. Je ne peux pas, je dois garder mes esprits. Car des détails essentiels sont importants. Il me faut essayer de garder la tête froide. Vous voyez, notre vie est faite de quantités de petites choses, de détails en particulier. J'admets que l'existence est triste à cause de ces petits détails, bien sûr. Ils nous empoisonnent, mais je crois que nous devons choisir. C'est à chaque instant la question qui se pose. Pour profiter de la vie, il nous faut choisir entre les grandes choses ou les détails. Je suppose donc qu'en cet instant précis, vous savourez un détail. Exact, exact. Ce que vous voyez est le meilleur des vins. Tenez, admirez-le-moi. Il est chaleureux et fruité. Mais attendez, je vais chercher un verre. J'ignore où cette femme peut ranger les verres à un moment. Il faudra pourtant qu'elle me dise un jour où elle l'aimait. Quand j'ai besoin d'honorer un de mes hôtes, c'est la panique. Vous remarquez combien je suis perdu sans Mme Baum. Quel temps gaspillé en détail. Que de temps gâché. Ce qui est la pire des erreurs humaines, c'est la perte de temps. Et pourtant, il y a des hommes qui osent prétendre que le temps n'existe que pour être perdu. Tenez, monsieur l'inspecteur, permettez-moi. Alors. Vraiment excellent. Excellent est un mot trop faible. Je crois qu'il vous manque le sens de l'admiration. Oui, je crois aussi que c'est un sentiment qui me manque. Qui peut vous demander d'admirer quelque chose dans votre profession. À propos, à quoi dois-je l'honneur de cette visite ? Ah oui. Vous aviez, je crois, un rendez-vous avec Maître Nold. Maître Nold. Dans son bureau de Francfort. Ah, ah, c'est vrai. Comme vous savez, je liquide toute l'affaire. Nous avons cédé le labo et les brevets. Vous savez combien ça vaut ? Des millions. Et vous n'ignorez pas que chaque mot d'un contrat vous auront besoin d'or. Les affaires sont des fausses à serpents. Il faut être circonspect. Vous l'avez personnellement rencontré, je suppose ? Oui, c'est évident. C'est un grand maître qui s'est ondulé, se chargé de ses serpents. Ensuite, il a dit que c'est un grand maître, en parlant de Nold. Et par conséquent, il ignore que c'est une femme. Oui, il l'ignorait. Et il ne sait pas qui est son avocat. Et toi, tu t'es bien gardé de lui dire ? Ouais. Harry, le docteur Stoll a mis un temps fou à trouver un simple verre. Il s'est mis à fouiller dans le buffet. Il ignorait complètement où il était. Se conduisait comme s'il était ailleurs. Et... Durant tout ce temps... Je n'ai cessé de penser à quelque chose. J'ai eu son passeport entre les mains. Le nom, la photographie, tout correspondait parfaitement. Seulement, je me suis demandé ce qui me dérangeait. C'est d'ignorer si Stoll est bien le docteur Stoll. T'as gagné. Mais la photographie sur le passeport... Lui ressemblait à un tel degré que je n'ai aucune réponse. Aucune. Oui, excepté qu'il se pourrait très bien que ce soit un frère ou un cousin. Par exemple. On peut le savoir tout de suite. Notre docteur Stoll a une sœur. La mère de monsieur Stoiber. Seulement, il a aussi un frère. Johannes Stoll. Qui a également fait de la biologie, de la chimie, mais sans grand succès. Puis ensuite, il a fait des tas de métiers. Il n'a pas réussi à se fixer. Il n'a pas pu s'en tirer tout seul. Et il n'a eu aucun secours de son frère. Il n'avait absolument pas de contact entre eux. Il s'ignorait. Mais le docteur Stoll laissait son malheureux frère absolument sans ressources. Les relations fraternelles étaient nulles. Donc, le corps qui s'est envolé pourrait bien être... Le vrai docteur Stoll. Et le petit frère s'est emparé de la place. Peut-être, mais alors au pied levé. Pourquoi au pied levé ? Tu oublies les Stettner, l'histoire du pneu. Très juste. Très juste, ils ont trouvé le cadavre et ont forcé le meurtrier, ou alors les meurtriers, à réagir. Et ils ont trouvé un remplaçant en trois quarts d'heure. C'est ça. Un cadavre, dans ma bibliothèque, et qui aurait disparu. Mais c'est... Attendez une seconde, il faut que j'avale un petit quelque chose. Madame Baum a un scotch, et bien tassé. Tu vas m'appeler, monsieur Stoll. Enfin, c'est-à-dire, plutôt son frère. Il est aussi, docteur ? Non, le frère, lui, a laissé tomber ses études. On vient de recevoir un appel de l'avocate de Francfort. Ah, ah, alors. Allô ? Oui, bonjour. C'est bien à Maître Noldeux que j'ai l'honneur de parler. Un instant. D'Eric ? Noldeux. Oui. Oui, c'est bien moi qui ai téléphoné. Je voulais éviter toute erreur. Maître Noldeux, avez-vous hier appelé Munich ? Le docteur Stoll, c'est bien cela ? Il n'y a pas qu'hier. Ça fait des jours que je l'appelle. Oui, naturellement, en personne. Il s'agit d'un contrat important. Et l'affaire est conclue, maintenant ? Oui, c'est terminé. Non, non, pas personnellement. C'est par l'intermédiaire de quelqu'un qui était mandaté. C'était un monsieur nommé Stoiber. C'est le neveu du docteur Stoll. Mais pourquoi la police s'y intéresse-t-elle ? Nous enquêtons à propos d'un meurtre commis dans la maison du docteur. Merci de votre aide. La police criminelle, Klein. Bonjour, madame Baum. Passez-moi le docteur Stoll, s'il vous plaît. Le docteur est allé ce matin à Zurich, en avion. Il est allé à Zurich, en avion. Stéphane, nous avons oublié cette agence de voyage. Il est déjà à Zurich. Madame Baum, est-ce que Stoiber est là ? Monsieur Stoiber ? Un petit moment. Eh, monsieur, Stoiber, j'écoute. Ah, c'est vous, Derek. Non, il est à Zurich. Est-ce qu'il fait là-bas ? Il avait un rendez-vous urgent avec des Américains qui voudraient bien acheter l'affaire. Mon oncle devait rencontrer ces messieurs à l'hôtel Troll. Oui, bien entendu. Pas de quoi. Au revoir. Il avait rendez-vous à Zurich avec des Américains. Je pensais qu'il avait déjà vendu l'affaire. S'il l'avait déjà vendu, pourquoi aller à Zurich ? Ce docteur Stoll, qu'il n'est d'ailleurs pas le vrai docteur Stoll. Ce docteur n'avait pas de raison de revendre l'affaire. Alors pourquoi aller à Zurich ? Il faut se demander qui l'a envoyé à Zurich. Mais Stoiber est là. Et où est le directeur ? Du laboratoire, sur Hansen. Harry, le docteur Stoll est mort. On l'a battu. Il n'y a pas le moindre doute à avoir. On a mis son frère à sa place. On est allé le chercher. Alors c'est un monsieur qui, pour le meurtrier ou les meurtriers, représente désormais un grave danger. Tu penses qu'ils vont l'assassiner lui aussi ? Quand est-il parti ? À 10h30. Donc il est déjà à Zurich, à l'hôtel Troll. Et c'est Berger ? Bon, tu appelles l'hôtel Troll à Zurich et tu te dépêches. Oui ? Vous ? Oui, j'ai songé qu'il n'était pas sérieux de vous laisser seul. Oui, vous avez raison. Excellent idée d'être venu. Je me sens vraiment un peu seul, à Zurich, sans savoir exactement ce que je viens y faire. Vous êtes venu comment, par avion ? Non, j'ai pris la voiture. Pris la voiture ? Vous avez donc dû quitter Munich avant moi ? Oui, bien avant. Pourquoi ne m'avoir rien dit ? Quoi ? Personne ne vous a rien dit ? Non. C'est parce que l'avion était complet. Non, non, il y avait des places. En tout cas, dans le mien, il y avait encore des places. Ah, alors on m'a donné de faux renseignements. J'aurais pu éviter de faire un voyage pénible. Mais enfin, puisque je suis là, venez faire une balade. Oui. Je me sentais tout à fait ridicule. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse tout seul, Zurich ? On s'en va ? Oui. Après vous. Merci. Merci beaucoup. Stoll n'est pas dans sa chambre. Grouillons-nous, il n'y a pas une seconde à perdre. Il était indispensable que vous, enfin, que le docteur Stoll, soit à Zurich. Oui, je comprends, je comprends ça. C'est votre voiture ? Oui, c'est la mienne. Alors c'est vous qui avez embouti l'autre voiture. Vous comprenez vite. La voiture va rester là, on va déclarer qu'on nous l'a piquée. Astucieux. C'est une très bonne idée de déclarer ça. Vous savez, vous débrouillez. Eh oui, mon vieux, il faut bien. Installez-vous. Merci. Allez, je vous arrête, Madame Baum. Et vous aussi, Staggart. Madame Baum, nous avons assez ri. Vous saviez que le docteur Stoll avait été tué et que son frère Johannes l'avait remplacé. Si vous nous dites la vérité, cela ne pourra qu'améliorer votre situation. Il s'agissait des brevets. Des brevets que nous voulions vendre. C'est ce que j'ai compris beaucoup plus tard. Un groupe important s'était porté acquéreur par l'intermédiaire d'un bureau d'avocat de Francfort. Ça n'était pas pour les exploiter, mais pour protéger leur propre brevet contre la concurrence. Ils étaient prêts à payer des millions. Par contre, le docteur Stoll voulait créer un autre laboratoire en Suisse. Monsieur Stoiber et monsieur Hansen n'étaient pas d'accord. Ils préféraient, eux, de l'argent liquide, le plus vite possible. Le docteur Stoll s'est mis dans une colère noire. Il a dit... Vous ne toucherez pas un phénix, je vous jure, et vous resterez ceux que vous êtes déçus malterbes. Eh bien, c'est ce que nous verrons. Mais qui est là ? C'était son frère qui lui téléphonait. Il voulait lui emprunter de l'argent. Non, si tu as besoin d'argent, tu n'as qu'à le gagner. Je ne suis pas l'armée du salut. Non, pas question. Bon, j'en ai assez. Je ne veux plus entendre parler de ça. J'étais dans la cuisine, mais j'ai tout entendu. J'ai entendu le coup de feu. Peu de temps après, ces messieurs sont venus me retrouver. Hello ? Hello ? Hello ? Il n'y a personne ? Nous entendions cet homme qui n'arrêtait pas de crier. N'entr'o pas, Werner. Mais pourquoi pas ? Il y avait une femme avec lui. Voyons, mais quel genre ? On est tout seul ici. Mais on ne peut pas être seul. Peut-être dorme-t-il. Mais non, on a fait trop de bruit. Tu vois, il y a une autre pièce. Hello ? Ils sont dans la bibliothèque. Je fous le camp. Ne bouge pas. Laisse-moi sortir. Hé, vous êtes d'un ou quoi ? Le couple a quitté la maison. Il était évident qu'ils allaient prévenir la police. Il faut enlever le corps. Comment faire ? Alors, nous avons longuement réfléchi. Attendons une minute. Et puis, Stöber a dit qu'il ne fallait pas qu'on trouve le cadavre. Nous avons décidé d'appeler le frère. Pour un million, il se jetterait à l'eau. Pour un million, il se jetterait à l'eau. Yann Stoll est azuricain. Qui y est aussi ? C'est Hansen. Dites-moi qui c'était. Par qui est-ce que mon frère a été assassiné ? Moi. C'est moi qui l'ai tué. Et où est-il ? Où est son corps ? Lorsque Stöber vous a appelé, il était dans le coffre de ma voiture. Et maintenant, où est-il ? Chez moi, dans ma cave. Je suppose qu'il y a un meilleur endroit. J'en connais un. Ça pourrait nous rendre service. Lequel ? Dans un cimetière, voyons. Je voulais savoir qui l'avait tué. C'est tout ce que je demandais. Un million. Il n'avait oublié qu'une chose. C'est moi qui héritais des biens. Alors, vous avez joué cette comédie. Ce n'était pas aussi facile que ça. C'est tout ce que je décontre pour. J'aurai de la tête. C'est tout ce que j'aiîné. es moi, vis-à-t'une seule. Par vuOHMé reprises! C'est tout ce que j'ai euheutté. Et l'nai c'est tout ce que j'ai euqué. Sous-titrage ST' 501 ...